bonjour bonjour c'est Elodie j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un peu particulière puisque comme vous pouvez le voir j'ai un petit colis sur les genoux donc cette vidéo sera une vidéo swap où je vais ouvrir ce petit colis qui me vient de mon ami Doro Poetic Color donc nous nous sommes organisé un petit swap de Noël donc je vous mettrai bien sûr le lien de sa chaîne en barre d'infos ainsi que le lien de sa vidéo dans laquelle elle va ouvrir mon swap si vous voulez voir ce que je lui ai préparé donc comme vous pouvez voir j'ai changé de décor pour que vous puissiez mieux voir l'ouverture de ce petit colis je me suis muni d'un petit ciseau et on va démarrer l'ouverture donc déjà le papier voilà il est trop canon donc elle m'a mis un petit papier serre donc moi je n'avais pas mis de papier cadeau sur l'extérieur du colis donc bon quand je l'ai vu j'ai dit ah ouais quand même quoi donc j'espère qu'elle m'en tiendra par rigueur donc on va commencer tout de suite par ouvrir ce petit colis donc il est bien scotché donc comme vous pouvez le voir le colis il est vraiment super bien emballé franchement voilà j'essaye de ne pas tout casser oh là là donc déjà je vais vous montrer juste voilà la première partie du colis il y a des petits chocobons donc c'est trop mignon j'adore les chocobons franchement donc je suis super contente oh là là en tout cas ça promet elle m'a fait un petit dessin qui a l'air juste magnifique donc ah derrière il y a le menu en fait voilà c'est un petit dessin qu'elle a fait elle même et qu'elle a plastifié franchement c'est une tuerie regardez comme il est beau c'est juste magnifique c'est une tuerie ce dessin regardez elle m'a fait aussi un petit marque-page qui pareil est une tuerie honnêtement j'adore franchement donc si vous ne connaissez pas sa chaîne honnêtement allez faire un tour donc c'est principalement une chaîne de coloriage art thérapie pour adultes mais elle fait aussi des petits hauls plein d'autres petites choses enfin honnêtement moi j'adore sa chaîne et regardez franchement c'est une tuerie ces dessins ces coloriages donc j'ai un petit marque-page plastifié franchement ça rend super bien de plastifier les marque-pages regardez même l'arrière il est super de l'un fait honnêtement c'est trop la classe en plus pendant il est juste trop mignon j'adore donc je vous ai dit on a des petits chevaux que bon alors on a également une petite enveloppe avec voilà bonne ouverture je vais ouvrir l'enveloppe je pense que ça va être un petit mot c'est trop chou l'enveloppe c'est Winnie l'ourson et Portinaï et donc à l'intérieur c'est un petit mot donc je vais pas vous le lire en caméra donc voilà j'ai lu son petit mot dans laquelle elle me remerciait d'avoir fait ce swap avec elle et voilà donc c'était juste un petit mot tout simple et donc maintenant on va découvrir ce menu mais je suis trop fan du dessin le dessin il est juste magnifique je vais pas en remettre je crois bon alors du coup c'est parti donc on va mettre ces petits chocobons de côté on va essayer de pas y manger tout de suite bien sûr même si c'est très tentant donc swap de noël petit 1 j'agrandis ta collection donc je dirais petit 1 peut-être un livre de coloriage par rapport aux mots collection donc voici notre petit 1 il est trop mignon donc encore avec le petit papier avec les rennes ou du moins les serres je sais pas pourquoi je dis les rennes déjà dans ma dernière vidéo j'ai dit que j'avais une violence rennes alors que c'était des serres je dois avoir un souci là-dessus je vais essayer de pas tout abîmer waouh donc j'avais raison c'est un petit livre de coloriage il est juste trop joli donc ce livre the magical christmas si je ne dis pas de bêtises d'oro l'avait présenté sur sa chaîne et franchement voilà c'est parfait pour noël honnêtement je vais vous montrer quelques dessins regardez celui là comme il est chou le petit chat dans le sapin franchement j'adore honnêtement je pense que je vais me faire une joie de colorier ce livre il est trop joli en plus les pages ne sont que recto donc ça c'est vraiment bien on peut utiliser plein de choses regardez celle-ci avec les boules de noël c'est trop joli je crois que ça va être mon livre là pour cette période de fête ça va être mon livre fétiche j'adore honnêtement regardez celui-ci comme il est beau c'est trop joli franchement j'adore c'est une tuerie le petit chien trop mignon ce qui est bien c'est que c'est des fonds noirs donc on n'a pas besoin de s'embêter en plus à faire les fonds donc ça ça m'arrange honnêtement parce que des fois j'ai un peu la flemme de faire les fonds donc au moins c'est un petit livre qui ira assez vite je pense moi je l'espère regardez c'est une tuerie ce livre en tout cas merci beaucoup d'oro c'est juste trop joli ce livre est juste une tuerie donc j'espère que le livre que je t'ai mis moi aussi dans le swap te fera plaisir donc tu verras ce n'est pas le même style mais j'espère que tu ne l'as pas dans ta collection également alors petit 2 ne pas confondre avec un baume à lèvres là je vois pas donc on va chercher le petit 2 je suis peut-être par la forme non honnêtement là je le vois pas trop donc on va ouvrir on va voir ce que c'est mais là j'ai pas vraiment d'idée des piles je sais ce que c'est c'est trop bien donc je n'en avais pas je crois savoir ce que c'est on va attendre de les avoir ouvert avant de vous dire des bêtises mais c'est ça ce sont deux petits gélatos donc ce sont des petits sticks en fait voilà c'est pour ça qu'elle a dit ne pas confondre avec des sticks à lèvres avec des baumes à lèvres donc ce sont des gélatos et moi je n'en avais pas encore et justement j'hésitais à en acheter donc ça c'est vraiment génial honnêtement je crois que je vais pouvoir tester comme ça je vais pouvoir savoir si je vais craquer ou pas mais voilà c'est juste une tuerie honnêtement merci beaucoup c'est juste trop bien on va passer au numéro 3 peu importe la couleur il faut secouer sans modération je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas peu importe la couleur il faut secouer sans modération je sais pas du tout ce que ça peut être secouer sans modération qu'est ce qu'on secoue mais des boules à neige mais non c'est pas c'est pas la forme d'une boule à neige je sais pas oh la la je le sais donc en fait oui ce sont des poscas oh mais de gros tu es tu es vraiment folle oh la la honnêtement c'est génial donc je comprends maintenant le secouer sans modération parce que les poscas on les secoue souvent pour pouvoir les amorcer et pour pouvoir avoir tout simplement le la peinture qui vient au bout du crayon donc c'est un petit posca le premier qui est argenté métallique donc j'en avais pas donc franchement voilà c'est génial et l'autre il est doré bah c'est parfait ça c'est parfait c'est de je détesterai je pense du coup dans le livre The Magical Christmas je pense que ça ira très bien avec avec le thème de Noël on va passer au numéro 4 donc quelle que soit la matière il lui faut de l'encre je dirais un tampon comme ceci mais après je ne sais pas quelque chose qui a besoin d'encre pour moi c'est un tampon donc on va voir numéro 4 donc c'était celui-ci donc la forme voilà je sais pas la forme ne laisse pas deviner grand chose je crois que c'est ça je crois que c'est des petits tampons on va regarder oui c'est ça je suis pas douée pour les ouvertures moi je vais en mettre partout oh c'est des petits tampons de Noël c'est trop mignon c'est super mignon c'est des petits tampons comme ceci des tout petits tampons de Noël donc on a un petit sapin une petite botte un petit père Noël le petit père Noël voilà c'est trop chou et en plus on a une petite entre une petite encre sur le thème de Noël donc avec du vert du rouge du bleu et du violet il me semble donc c'est trop mignon franchement c'est trop bien pour les décos de Noël je suis en plein dedans en plus c'est parfait voilà un petit bonhomme de neige et l'autre c'est une petite bougie ou même pour rajouter sur les coloriels je pense que ça peut être pas mal en tout cas je pense que je vais trouver plein d'idées à faire avec ça donc honnêtement merci beaucoup j'avais pas de tout petit tampon de cette taille là donc au moins voilà ça va je vais pouvoir les rajouter à ma collection ensuite on va passer au numéro 5 alors il peut t'aider à agrémenter tes coloriages ou pas ou pas donc c'est quelque chose qui a deux utilités je pense qui peut avoir une double utilité il y a tellement de choses qui peuvent agrémenter les coloriages donc je ne sais pas moi la dernière fois j'avais utilisé du vernis à ongles pour agrémenter mes coloriages donc on peut vraiment utiliser plein de choses donc on va voir numéro 5 c'est celui-ci je sais pas je sais pas c'est mou franchement là j'ai pas d'idée je n'ai pas d'idée du tout ce sont des autres petits tampons sur le thème de Noël donc c'est super parce que je n'en avais pas sur le thème de Noël donc franchement c'est trop bien ça reste vraiment dans le thème voilà oh c'est trop bien regardez comme ils sont beaux c'est juste trop joli donc on a un petit bonhomme de neige un petit sapin une petite boule et un petit comment ça s'appelle un petit cadeau j'ai oublié le mot cadeau quand même quoi au secours donc c'est trop bien franchement pour les coloriages un petit coloriage par exemple je vois bien sur les livres toujours sur les fonds noirs en mettant en le mettant couleur blanc ça peut être vraiment pas mal honnêtement merci beaucoup Doro je n'avais pas du tampon sur le thème de Noël c'est parfait alors petit 6 or ou argent illustré ou pas collant j'espère que ça te servira donc déjà le mot collant me parle un peu donc je dirais ça pourrait être du washi tape mais c'est pas sûr donc voilà on va regarder la forme 6 ah moi je sens bien le washi tape je sens bien un petit washi tape peut-être thème Noël ou quelque chose comme ça on va regarder j'avais raison j'avais raison oh ils sont trop beaux oh j'adore je vais les déballer parce qu'il n'y a que moi qui les vois pour l'instant là vous me dites mais c'est quoi oui c'est quoi trop bien wow ah ils sont trop beaux je vais les ouvrir pour vous montrer parce que ils sont trop jolis c'est des petits washi tape donc voilà on en a un avec des petites étoiles et des lunes ah il y a le chat sur la fenêtre il est trop beau oh j'adore mais ils sont trop magnifiques je sais pas où tu les as trouvés de rhum mais ils sont vraiment magnifiques celui-là il est super épais je sais pas combien il y a de mètres mais enfin franchement il est super épais il est trop beau franchement pour les cadeaux de Noël pour décorer les coloriages ça peut être vraiment super ah ouais j'adore trop franchement là ils sont magnifiques numéro 7 pour garnir ton belette ou même tes colos donc il y a plein de choses qu'on peut utiliser pour garnir un belette des stickers des die cuts des choses comme ça moi j'utilise plein de petites choses donc des tampons aussi donc je sais pas peut-être encore une petite planche de tampons c'est mou comme l'autre en fait donc je pense que je pense que c'est ça ça doit être des clairs tampons des clairs stamp comme on dit je sais pas qu'est-ce que c'est oh oh la la oh non mais ils sont magnifiques donc c'est des petits stickers je pense ou des die cuts mais je dirais des stickers ils sont sur le thème de pompon ils sont trop beaux ils sont trop magnifiques regardez-moi ça regardez comme il est beau celui-là ils sont trop jolis alors je sais pas du tout où tu les as trouvés mais franchement j'aimerais vraiment beaucoup le savoir parce que c'est juste trop mignon franchement pour le belette journal ouais c'est parfait regardez comme ils sont beaux je pense que vous verrez rien par contre à la caméra donc je vous ferai sûrement un close-up des petits stickers parce que franchement c'est trop une tuerie ces stickers ils sont magnifiques et en plus comme si ça ne suffisait pas on a un deuxième petit sachet avec des petits serres donc je connais Doro ou Namo pour les serres et franchement moi je crois que je suis en train de devenir pareil donc ça a l'air d'être une tuerie ah c'est pareil ils sont magnifiques donc je sais pas si tu les as trouvés au même endroit mais ils sont trop beaux regardez comme ils sont beaux bon vous verrez rien comme je vous dis mais je vous ferai des close-up ah mais c'est trop joli ils sont trop beaux le petit sachet thank you il est trop chou aussi ah mais ceux-là il faut vraiment que tu me dises que tu me donnes le lien où tu les as trouvés l'endroit où tu les as trouvés parce que c'est trop beaux alors maintenant on va passer au numéro 8 et oui déjà donc il y en a 10 j'ai oublié de vous dire donc tel quel pailleté ou peint mais il faut le suspendre il faut le suspendre donc une petite déco à suspendre pourquoi pailleté ou peint je sais pas c'est honnêtement là je sais pas trop c'est pas tout abîmé parce que moi je suis spécialiste pour te déchirter les papiers c'est des petites déco de noël elles sont trop belles trop canaux donc je comprends pourquoi le pailleté ou peint ou tel quel donc en fait c'est trois petites déco de noël c'est trop joli regardez ils sont trop belles donc c'est des petits décors franchement petits décors en bois comme ça j'adore je sais pas où je les ai trouvé mais moi j'adore donc moi pareil si tu pourrais me dire où tu les as trouvé parce que je suis en plein dans la déco donc je n'ai pas beaucoup de choses en déco donc je serais ravie d'en acheter d'autres je vais vous les montrer en dehors du papier mais voilà regardez elles sont trop magnifiques pareil si il y a besoin je vous ferai des close-ups de toute façon je ne sais pas s'il y aura besoin si vous verrez bien mais ils sont trop beaux trop mignons c'est trop chou donc petit décor avec petit bonhomme de neige trop mignon trop choupinou et le dernier c'est une petite étoile c'est trop mignon j'adore franchement c'est trop mignon donc voilà pour le numéro 8 on va passer maintenant au numéro 9 donc tout doux tout chou à toi de lui trouver sa place donc tout doux tout chou je dirais petite peluche ou du moins quelque chose de ce style là donc c'est un peu mou donc on va voir on va voir si j'ai raison ou pas en tout cas tu t'es vraiment bien endettée sur l'emballage oh c'est trop mignon donc c'est un petit porte-clés avec un petit renne de noël regardez comme il n'est pas c'est trop chou oh je vais l'accrocher à mon sac ah ouais c'est trop idiot c'est trop chou il est tout doux tout chou en effet c'est trop mignon merci beaucoup franchement c'est trop chou donc on va essayer de pas trop traîner et de passer au numéro 10 sinon cette vidéo va durer 3 plombes même si je pense qu'elle va déjà durer 3 plombes on en a toujours besoin moi aussi j'ai mis cette description là dans une de mes phrases on en a toujours besoin c'est super lourd en fait je suis étonnée parce que c'est super lourd mais la forme ça ne me parle pas donc quelque chose qu'on a toujours besoin pourtant on a besoin de plein de choses en même temps un petit bloc-notes donc oui en effet on en a toujours besoin donc voilà ce qui est bien c'est qu'il est aimanté donc ça c'est top parce que moi j'aime bien en avoir sur le frigo j'en ai un il est tout petit donc celui-là ça va bien le compléter on va le mettre sur le frigo et franchement pour les listes de courses etc bah c'est parfait il est trop chou pareil je sais pas où tu l'as trouvé mais franchement j'adore le design il est vraiment il est somme mais il est élégant et voilà cette petite vidéo est maintenant terminée donc cette ouverture est finie j'espère qu'elle vous aura plu moi j'ai vraiment adoré découvrir toutes ces petites choses tous ces petits objets c'est vraiment honnêtement j'adore tout c'est simple tous les objets je les adore tous regardez comme c'est trop mignon franchement Doro tu as vraiment très bien choisi il n'y a que des choses qui sont juste parfaites donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez aimé ce type de vidéo unboxing swap de Noël en tout cas moi j'ai adoré ouvrir ce petit colis et j'ai adoré aussi réaliser le petit colis pour Doro Petit Color donc n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne si vous voulez voir les petits canaux que je lui ai préparés comme je vous l'ai dit de toute façon je vous mets le lien de sa chaîne dans la barre d'infos en tout cas moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao 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 Sous-titrage ST' 501